Chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons louer ton nom encore, parce que ce que tu recherches, c'est notre sanctification. Éternel Dieu, tu ne fais jamais rien pour rien, mais ce que tu vises, c'est que nous arrivions jusqu'à la perfection. Éternel Père, merci parce que tu veux parler encore à tes enfants, parce que tu veux nous parler, parce que tu veux que nous écoutions la voix de ton esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, continue ce travail de perfectionnement que tu as commencé en nous, Seigneur, et aide-nous à ne pas céder aux pensées de la chair, mais de rester centré sur ton esprit, et que seul ce qui vient de l'esprit soit retenu. Père, je te prie pour ce qui vient de se produire maintenant, que seule la pensée de l'esprit soit retenue, et que tout ce qui relève de la chair soit oublié, Seigneur. Éternel, maintenant que nous ouvrons le Saint-Livre pour partager ta parole, Père, je te prie de nous diriger par ton esprit, que ce soit ton esprit seul qui nous enseigne, Seigneur Père, et que aucune pensée humaine, Seigneur Dieu, ne vienne se greffer à ce que nous allons partager, et que nous restons centrés sur toi seul. C'est toi seul qui est le vrai pasteur, celui qui est le pasteur des pasteurs, c'est toi, Seigneur. Merci encore de nous conduire dans toute la vérité de ta parole, Seigneur, que nous ne rajoutions rien à ce que tu as dit, et que nous ne retranchions rien, mais que nous restons dans le juste équilibre, Seigneur Dieu, que tu veux que nous ayons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien. Donc, ce partage est venu à la suite d'une question de la sœur Agnès sur le levain. L'absence du levain lors du repas du Seigneur. On va partager là-dessus. Et on va voir comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Parce que ça, ça peut nous amener très loin. Très, 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 très loin. Parce que ce qu'on voit de physique comme ça, a quelque chose de spirituel, d'hyper profond derrière. Parce que ce n'est pas la réalité physique qui importe le plus, mais c'est la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Et c'est ça, justement, c'est de ce que nous devons nous appuyer, nous arrêter. Alors, prenons, pour comprendre déjà le repas du Seigneur, allons dans Genèse 19, du verset 1 au verset 3. Genèse 19. Du verset 1 au verset 3. Alors. Je lis. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Nous savons que, pour ceux qui ont lu l'histoire avant, il y a trois anges qui ont visité Abraham, tout ça, et qui ont révélé à Abraham que la ville de Sodome et Gomorre devaient être détruites. Et ensuite, Lot a reçu la visite de deux anges. Alors, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Donc, ils sont arrivés le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Il est assis à la porte de Sodome. Ça, c'est très profond. Sodome, c'est l'image du péché, on le sait. Et lui, il est assis à la porte, c'est-à-dire, il flirte avec le péché. Il est à la limite, c'est le compromis, en fait. Ça, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter, mais c'est juste que ça attirait mon attention. Alors, quand Lot les vit dans les deux anges, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Puis, il dit, « Mais, Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Donc, répondit-il, « Nous passerons la nuit sur la place. » Donc, il ne voulait pas entrer chez Lot. Mais, Lot les pressa tellement qu'il fit un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans le vin et ils mangèrent. Amen. Alors, donc, là, on a une première mention ici, dans le verset 3. Il prépara pour eux un festin et fit cuire les pains sans le vin et ils mangèrent. Nous savons, en fait, que lorsque les patriaches ont posé certains actes, c'est des actes prophétiques. Souvent, eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils étaient en train de faire ça parce qu'ils n'avaient pas la révélation complète. Mais, ils posaient des actes. C'est par la suite, quand on regarde jusqu'à Jésus, on retourne et on comprend pourquoi ils avaient fait ces choses-là. Donc, il a cuit des pains sans le vin. Regardons un peu une autre chose que Lot a faite. C'est à la fin du verset 1. « Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, et il se prosterna face contre terre. » On ne se prosterne pas devant des hommes. Même pas devant des anges. Mais, il s'est prosterné. Si on va voir ce qu'Abraham a fait, lorsque les trois visiteurs sont arrivés, il a fait la même chose. En fait, c'est Dieu qui était là. Et il avait compris ça. Par révélation. On ne peut pas expliquer comment est-ce qu'il a eu la révélation, mais il s'est prosterné devant eux. Donc, il avait la visite du Seigneur chez lui. Et devant la visite du Seigneur, ce qu'il va aller proposer à manger, c'est des pains sans le vin. Vous voyez déjà comment ça commence. Ça commence tout doucement. Le Seigneur, comme c'est lui, a fait des choses sans le vin. Par révélation, il comprend. Avançons un peu plus loin. Et on va voir, parce que ce que les patriaches ont souvent posé comme acte prophétique, souvent, le Seigneur l'a, pour certains, dans certains cas, l'a institué comme étant une loi dans les 613 commandements qu'il a donnés à Moïse. Voilà. Avançons maintenant. Nous savons que, par la suite, le travail que les anges-là étaient venus faire, en tout cas, que le Seigneur était venu faire, parce qu'on comprend, c'était de détruire la ville de Sodome. Détruire complètement. Et si nous jetons un oeil, maintenant, à la fin, par rapport à la mort de Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a détruit ? Le péché. Les anges sont venus pour détruire la ville de Sodome, qui est le symbole du péché. Le Seigneur est mort à la croix pour détruire complètement le péché. Donc, ça, déjà, il y a quelque chose, il y a une corrélation entre les deux. Spirituellement, on le comprend. La ville de Sodome a été détruite par la pluie de feu. Si nous avançons maintenant dans Exode 12, là où la loi, maintenant, de Dieu est instituée, Exode chapitre 12, du verset 3 au verset 11. Exode 12, verset 3. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les dix mois, c'est le dixième de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin et son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et les lintots de la porte, des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec les pains sans levain et des herbes amères. On mangera tout cela avec les pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11 Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales au pied et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. Voilà ce qui nous intéresse. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Ce repas-là symbolise et représente la Pâque de l'Éternel. La Bible nous dit que Christ est notre Ah, voilà. Dans ce repas-là, il y avait justement une absence de levain. Alors, on voit que le Seigneur ici a institué un repas et ici, on voit dans d'autres versets en fait, où il demande au peuple de le garder, en fait, de le perpétuer. Il demande même de le transmettre aux enfants plus tard. Dans l'origine déjà, du pain sans levain est déjà visible dans l'Ancien Testament et même dans la loi, en fait, que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël. Alors, donc, si maintenant nous regardons Exode 23, toujours, verset 15, Exode 23, verset 15, il est dit, tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Donc, après, c'est devenu un ordre qu'il fallait perpétuer. Voilà. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Egypte et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. pourquoi est-ce qu'il faut manger des pains sans levain? Il le dit clairement ici, car c'est ce mois que tu es sorti d'Egypte. Amen. Car c'est ce mois que tu es sorti d'Egypte. si nous prenons encore le chapitre 34 au verset 18 toujours d'Exode chapitre 34 verset 18 nous dit tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé dans le mois des épis tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre car c'est le mois des épis c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Egypte. Nous savons que l'Egypte dans la nouvelle alliance nous le comprenons comme étant le symbole du péché également. Le pharaon c'est le symbole de Satan. Les égyptiens au sens justement de serviteurs de pharaon c'est le symbole des démons. Ça on le comprend très bien. Donc la libération du péché est de façon analogue par rapport à ce que nous lisons dans l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir dont la réalisation est matérialisée en Christ on comprend bien que la sortie d'Egypte représente pour nous la sortie de la vie de péché. Et ça ça s'est manifesté par la croix de Jésus. Toujours la mort de Jésus à la croix et le Seigneur avait institué pour manifester justement pour commémorer pour célébrer la sortie d'Egypte que le Seigneur avait demandé avait mis en place une fête la fête des pains sans levain et en fait c'est ce qui conduit justement à la fête de Pâques en fait la Pâques juive que l'on comprend dans la sortie d'Egypte et pour nous c'est la sortie de cette vie de péché là. Regardons maintenant 1 Corinthien 11 verset 26 1 Corinthien chapitre 11 verset 26 quand on parle justement la parole dans la nouvelle alliance nous parle du repas du Seigneur il y a quelque chose que l'apôtre nous dit au verset 26 de 1 Corinthien 11 il dit car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe vous annoncez quoi ? la mort du Seigneur donc vous annoncez ce qui vous a permis de sortir du péché parce que la mort du Seigneur pour nous représente la mort du péché dans notre vie pendant le repas du Seigneur on se souvient de cela vous vous souvenez de la mort du Seigneur de la même façon que les Égyptiens lorsqu'ils célébraient la fête des pains sans le vin ils se souvenaient du jour ils sont sortis d'Egypte la même façon lorsque nous célébrons la scène et que nous partageons le pain nous annonçons la mort du Seigneur qui représente pour nous la sortie de cette vie de péché là d'où le Seigneur nous a pris il nous a lavé et il nous a fait sortir justement de cette vie de péché et ensuite le verset n'est pas fini et il dit jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils viennent donc c'est quelque chose qui va se perpétuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne de la même façon que les Égyptiens les Hébreux tant que la loi perdure pour eux ils continuent à célébrer la fête des pains sans le vin il y a un rapport rien n'est jamais par hasard dans la Bible il y a un rapport direct et on va voir justement comment est-ce que justement cette corrélation là est mise mise en exègue en fait dans la parole de Dieu alors si nous prenons maintenant Lévitique encore toujours restons toujours dès le début Lévitique 2 verset 11 on va toujours continuer à faire des parallèles pour comprendre justement pourquoi le Seigneur avait commencé à faire ces choses là parce que des fois on fait des choses comme ça on dit bon c'est pas important c'est pas alors Lévitique 2 verset 11 ça ça ne nous parle pas des pains sans le vin de la même façon dont nous venons de voir mais il y a une autre pensée aussi là dedans il dit aucune des offrandes que vous présentez à l'éternel ne sera faite avec du le vin aucune offrande rien de ce que je viens présenter à l'éternel pour eux ne devez contenir du le vin car vous ne brûlerez rien qui ne contienne quoi du le vin ou du miel parmi les offrandes consommées par le feu devant l'éternel Amen là dedans il y a pour nous on le comprend bien c'est pas simplement une réalité littérale mais en fait il y a une vérité spirituelle derrière tu ne vas jamais rien venir présenter au Seigneur qui contient quoi le péché la trace du péché dedans jamais jamais que ça soit dans ta louange il ne faut pas qu'il y ait le feu comme on dit le feu étranger dedans il ne faut pas qu'il y ait des traces de l'autre là dedans Amen donc ça déjà ça nous permet véritablement de comprendre ça nous amène déjà vers la signification du le vin depuis l'ancienne l'ancienne alliance donc on a vu déjà jusqu'ici que pour célébrer la sortie d'Egypte c'était un repas en fait que les 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 Israélites devaient prendre ensemble justement et on retrouve la même pensée on va on va lire les versets lorsque le Seigneur mange la Pâque avec les disciples en fait c'est pendant un repas qu'il institue la scène et déjà lorsque les 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 Israélites devaient sortir du pays d'Egypte c'est un repas qu'il fallait faire sans les pains avec les pains sans le vin pour célébrer justement cela prenons maintenant Matthieu chapitre 26 du verset 17 au verset 20 Matthieu 26 du verset 17 au verset 20 et là il y a une vérité fondamentale également et qui se tient avec ce que on a lu Matthieu chapitre 26 verset 17 à 20 le premier jour des pains sans le vin les disciples vin dit à Jésus où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques donc ils ont conservé ça depuis Moïse Abba jusqu'au temps de Jésus le repas de Pâques c'est un repas qui célèbre justement la sortie d'Egypte on a la confirmation ici c'est un repas le repas de Pâques et cette Pâques juive qui célèbre la sortie justement du pays d'Egypte on l'a déjà dit plusieurs fois symbolise pour nous la sortie de cette vie de péché le passage de la mort à la vie donc si on continue maintenant verset 18 il répondit allez à la ville chez un tel et dites-lui le maître dit mon temps est proche c'est chez toi que je célébrerai la Pâques avec mes disciples avec mes disciples les disciples fient ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâques le soir venu il se mit à table avec les 12 alors donc il y a un repas et ils se mettent à table passons maintenant au verset 26 pour gagner un peu de temps pendant qu'ils mangeaient donc on est là dans une situation normale d'une famille réunie qui est en train de consommer un repas ils ne mangeaient pas n'importe quoi ils mangeaient le repas de la Pâques c'est ce que le premier verset nous dit donc ils sont en train de manger un repas avec du pain sans le vin parce que c'est le repas de la Pâques alors pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction il le rompit et le donna aux 12 en disant prenez mangez ceci est mon corps le pain que Jésus prend est nécessairement sans le vin parce que c'est pendant la période justement de la Pâques juive qu'il célébrait mais il y a quelque chose de fondamental également là il dit prenez mangez ceci est mon corps il n'a pas pris n'importe quoi pour dire ceci est mon corps il a pris du pain sans le vin pour dire ceci est mon corps pourquoi parce que dans le corps du Seigneur il n'y a pas de péché et le vin c'est le symbole du péché justement c'est pour ça justement parce qu'il y a plusieurs en fait plusieurs prophéties qui se réalisent là dedans il y a déjà le fait qu'il mange ce repas là et après il l'institue comme souvenir de notre sortie en fait de la vie de péché mais en même temps il ne prend pas n'importe quoi pour homme c'est dans son corps qui est sans péché justement que nous nous allons avoir la rédemption et on va approfondir un peu plus pour comprendre justement la signification du le vin même dans la nouvelle la nouvelle alliance c'est pas par hasard comme ça alors continuons maintenant il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe vous avez vu ce qu'il a écrit bon ça on l'a déjà souligné beaucoup de fois je vais encore bien souligner il prit ensuite une coupe il n'a pas pris plusieurs petites coupes il a pris une seule coupe sur la table ils avaient sûrement chacun leur gobelet mais il a pris une coupe la même il n'a pas dit bon on est trop nombreux je vais verser un peu dans vos gobelets on va gagner du temps non il a pris la même coupe là une seule ça c'est bien clair donc il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il le donna en disant il la leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance pas des alliances le sang de l'alliance parce qu'il y a une seule coupe dans une seule alliance quand nous on prend nos petits gobelets on dit qu'on fait l'alliance avec le Seigneur c'est pas vrai c'est une seule coupe une seule alliance avec le Seigneur les petits gobelets nous faisons alliance avec d'autres personnes que nous ne connaissons même pas parce que le Seigneur ne nous a jamais demandé de prendre des petits gobelets pour faire la scène jamais il n'a dit ça c'est une seule coupe parce qu'il y a une signification dans la coupe n'allons pas dire c'est seulement le symbole Jésus ils avaient les gobelets Jésus n'a pas mis ça dans les gobelets il a pris la coupe il sait pourquoi il a fait n'allons pas être plus sages que Jésus lui-même qui a fait ça ne changeons pas ce que le Seigneur a fait si on veut faire le repas du Seigneur on le fait comme il a institué pour que ça commémore effectivement ce qu'il a institué si on fait des rajouts on ramène notre propre sagesse là-dedans on est en train d'aller dans un autre sens si nous avons la possibilité je dis bien si nous avons la possibilité d'avoir du pain sans le vin ça ne coûte rien de le faire faisons-le comme le Seigneur a fait obéissons comme des enfants Seigneur c'était le pain sans le vin qui était sur la table on a la possibilité si encore tu es dans le désert il n'y a pas d'accord c'est autre chose mais si tu l'as ça ne sert à rien de commencer à imaginer à dire non c'était un symbole oui il y a la vérité spirituelle derrière qu'on va bien sûr entamer mais si on peut le faire physiquement on le fait comme des enfants tout simplement parce que c'est écrit c'est tout on ne cherche pas à raisonner là dessus alors continuons maintenant dans la coupe de l'alliance une seule alliance une seule coupe répandue pour beaucoup pour le pardon des péchés je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans avec vous dans le royaume de mon père Amen donc en plus même là-bas il va boire ça et là vous allez voir s'il y aura beaucoup de coupes là on va voir s'il y aura beaucoup de coupes ce jour-là il y aura une seule coupe une seule coupe c'est la parole qui le dit même si on est des milliards et des milliards là-bas une seule coupe la coupe de l'alliance Amen alors donc continuons progressons maintenant alors donc on a bien vu que c'est un repas complet on a déjà expliqué dans les détails pourquoi c'est un repas complet ainsi de suite on ne va pas revenir dessus mais déjà l'écriture nous montre que c'était pendant un repas que ça s'est passé donc il n'y a absolument aucune justification pour éliminer le repas ça c'est la tradition des hommes qui l'a fait dans l'essence à deux côtés et faisons ce que nous lisons écrit parce que même dans le symbole du repas il y a l'unité en fait qui est là et les disciples quand on lit 1 Corinthiens 11 un peu plus haut on voit que la manière dont ils célébraient le repas du Seigneur ils le faisaient comme le Seigneur l'a enseigné dans sa parole autant que cela était possible alors maintenant avant d'entrer concrètement dans la signification du levain je vais régler rapidement une petite question qui s'est posée concernant justement qui participe au repas du Seigneur revenons dans l'exode 12 qui va nous aider à répondre à ça on a déjà répondu à cette question là rapidement on peut prendre l'exode 12 du verset 43 au verset 49 l'éternel dit à Moïse et à Aaron voici exode 12 verset 43 à 49 l'éternel dit à Moïse et à Aaron voici la prescription au sujet de la Pâque aucun étranger n'en mangera aucune personne qui est étrangère au corps de Christ ne peut manger le repas du Seigneur aucune personne qui n'a été introduite dans le corps de Christ de la façon biblique ne peut participer au repas du Seigneur il dit bien aucun étranger ne mangera le repas de la Pâque c'était pour les hébreux pour ceux qui ont vraiment été délivrés du pays d'Egypte c'est pour les vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau et donc il n'y a aucun vrai enfant de Dieu qui est né de nouveau qui refuse de se faire baptiser ça c'est autre chose ça veut dire qu'il y a un problème soit il est né de nouveau il y a un problème de disponibilité il n'y a pas quelqu'un pour le baptiser ça c'est une chose mais si la personne a refusé de se faire baptiser ça ça veut dire qu'il ne fait pas partie du corps du Christ c'est clair c'est écrit dans la parole de Dieu on peut même lire ce verset là si quelqu'un dit il est né de nouveau le premier acte d'obéissance il refuse cela ça c'est un problème alors continuons maintenant tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent alors il en mangera donc il y a quelque chose pour que l'esclave puisse manger parce que l'esclave n'est pas de la maison donc il faut d'abord que par la circoncision il devienne quelqu'un de la maison il faut que la personne passe par la nouvelle naissance pour devenir un enfant de Dieu et ce qui confirme visuellement la nouvelle naissance le baptême d'eau et qui va introduire la personne dans le corps de Christ là maintenant il peut manger à la table du Seigneur il y a quelque chose à faire pour pouvoir participer au repas du Seigneur tel que c'est écrit ici il faut d'abord qu'il soit si concis avant de pouvoir participer donc il y a quelque chose à faire alors continuons parce que j'ai déjà entendu ah le Seigneur laisse il dit je attends laissez venir à moi non je ne rejetterai pas je ne rejetterai pas celui qui vient à moi donc n'importe qui vient bon voilà le repas du Seigneur non 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 c'est pour les enfants de Dieu ça signifie quelque chose pour leur vie ce sont des gens qui ont fait d'eau à l'Egypte et qui sont partis vers autre chose ce sont des gens qui ont abandonné le péché derrière eux pour suivre le maître c'est à eux que ça s'adresse ça ne s'adresse pas à n'importe qui qui vient il dit bon ok vous priez moi je vais bon c'est un mauvais exemple mais je vais quand même le donner j'ai déjà été dans une veillée une veillée mortuaire comme ça où je vois le prêtre arriver bon c'est le mauvais exemple mais le prêtre commence à donner l'hostie comme ça tout le monde qui est là on ne sait pas qui est qui il commence à donner et je vois les gens se lèvent dans le désordre complet c'est qui ceux-là qui sont là ce sont des enfants de Dieu ah on ne sait pas c'est vraiment bon bref c'était juste une parenthèse continuons c'est une des preuves encore que ce n'est pas l'église de Dieu là-bas alors continuons maintenant alors le résident temporaire et le mercenaire n'en mangera pas le résident temporaire et le mercenaire n'en mangera pas si tu as un pied dedans avec le Seigneur et un autre pied dehors abstiens-toi de manger le repas du Seigneur et d'ailleurs Paul va le préciser encore si un pied est dedans et l'autre est dehors c'est à dire que tu n'es pas totalement les deux pieds dans le Seigneur si tu vois les gens en train de manger le repas du Seigneur laisse passer ne touche pas à cela parce que c'est un jugement que tu appelles sur toi toutes les paroles qu'il dit là on le revoit dans 1 Corinthien 11 après parce que ça c'était l'ombre des choses à venir mais toute la réalité est dans le sacrifice à la croix et enseigné dans le Nouveau Testament mais tout cela on le voit déjà matérialisé ici là il dit bien le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront point verset 46 on la mangera dans gloire à Dieu on la mangera où ? l'église c'est dans la maison ça je n'avais même pas vu ça en méditant je n'avais même pas vu ça en méditant merci Seigneur je n'avais pas vu ça dans d'autres versions c'est quoi ? on ne la mangera que dans la maison gloire à Dieu merci Seigneur ça je n'avais même pas vu ça je suis passé dessus en lisant on ne la mangera que dans la maison le Seigneur est tellement sage et les hommes pensent justement qu'ils peuvent être plus sages que le Seigneur il suffit de lire justement dans Esaïe Esaïe 55 je vais faire une petite parenthèse pour aller lire Esaïe 55 Esaïe chapitre 55 que nous connaissons tous il dit au verset 8 car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix oracle de l'éternel autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées la parole de Dieu ce n'est pas par hasard il n'y a rien qui est parachuté s'il dit qu'on doit manger le repas que dans la maison il sait que ça ne peut se faire que dans la maison dites-moi comment dans une assemblée de mille membres vous allez préparer un repas et les gens vont manger et être dans la communion ça ne peut pas la salle ce n'est pas dans la pensée du Seigneur ce n'est pas dans la pensée du Seigneur d'aller louer des grandes salles et mettre plein de monde là-dedans on ne peut pas pratiquer la parole de Dieu comme ça depuis le livre de l'exode il a dit le repas se mangera que dans la maison j'aime mieux encore la traduction dans vos versions que dans la maison dans ce qu'on fait hors de la maison ça c'est autre chose que ça ce n'est pas dans la pensée littérale du Seigneur depuis le début alors donc continuons vous n'emporterez pas de la chair hors de quoi la maison encore une fois et vous ne briserez aucun nos alors toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque si il a dit la communauté d'Israël on comprend bien ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau qui célèbrent la Pâque c'est ce que ça signifie pour nous là-bas alors et maintenant pour que le mercenaire pour que justement quelqu'un y participe l'esclave il fallait qu'il soit si concis et maintenant il pouvait être considéré parmi les enfants d'Israël pour participer au repas alors si un immigrant en séjour chez vous veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'éternel veut manger le repas du Seigneur je traduis directement pour nous si un immigrant en séjour chez vous veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'éternel tout mal chez lui devra être si concis alors il s'approchera pour célébrer la Pâque et il sera comme un autochtone mais aucun ainsi consigne n'en mangera donc ce sont seulement les enfants de Dieu mais en plus s'il y a un autre enfant de Dieu qui vient d'une autre assemblée ou d'un autre lieu s'il est un enfant de Dieu il peut manger le repas avec nous c'est pas exclusivement pour ceux qui ont l'habitude de se réunir ensemble mais c'est pour ceux qui sont unis ensemble par l'esprit de Dieu ils peuvent manger ce repas parce que ce repas a la même signification pour eux à savoir l'abandon de leur vie passée et la naissance à une vie nouvelle avec le Seigneur Amen alors donc continuons maintenant donc on a bien dit mais aucun ainsi qu'en-ci n'en mangera il y aura une même loi pour l'autochtone et pour le migrant en séjour au milieu de vous donc s'il y a quelqu'un qui vient chez vous et que vous êtes en train de célébrer la Pâque ne lui dites pas toi tu n'as pas tu ne fais pas partie de notre assemblée et donc tu ne vas pas participer donc comprenons bien que effectivement lorsque on a dit aussi que Jésus est le modèle parfait du disciple c'est le modèle que le disciple doit suivre on a déjà lu Luc 1 verset 35 qui dit que Jésus a été conçu du Saint Esprit d'accord on a expliqué que c'était l'image de la naissance nouvelle la nouvelle naissance d'accord bien si on regarde dans Luc 1 verset 35 allons-y voir il y a quelque chose de il y a quelque chose à comprendre là Luc 1 verset 35 il est dit l'ange lui répondit si je commence un peu plus haut pour qu'on comprenne bien Marie dit à l'ange comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme l'ange lui répondit le Saint Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira de son homme c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu donc en fait au début il n'y a que Marie et Joseph qui savaient que Jésus était né de la puissance du Saint-Esprit c'est après que ça s'est su mais il n'y a que les deux témoins qui le savaient donc la nouvelle naissance c'est quelque chose qu'on expérimente en privé c'est quelque chose que le Saint-Esprit opère dans notre coeur c'est nous qui savons que nous sommes passés par la naissance nouvelle mais Jésus ne s'est pas arrêté juste à l'annonce que le Saint-Esprit que l'ange avait fait à Marie allons maintenant dans Luc 3 Luc 3 maintenant verset 21 tandis que tout le peuple se faisait baptiser Jésus fut aussi baptisé donc il n'est pas resté dans cette intimité là de sa famille qui savait qu'effectivement il était né par la puissance du Saint-Esprit mais il fallait qu'il vienne en public et que la colombe descende sur lui qui est l'image du Saint-Esprit pour matérialiser et témoigner publiquement que voilà l'enfant de Dieu le fils de Dieu et ça justement on le voit après qu'est-ce qu'il a dit Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et il vint une voix du ciel tu es mon fils bien-aimé c'est quand tu te baptises d'eau que le Seigneur dit voilà mon vrai fils il a fait ce qu'il faut là maintenant entre dans le corps tu es un véritable enfant de Dieu je parle bien de celui qui est né de nouveau qui s'est repenti de ses péchés et ensuite c'est d'ailleurs ce que dit aussi acte 2 verset 38 quand Pierre parle aux personnes qui étaient là le jour de la pentecôte et qu'ils sont touchés par la prédication et ils demandent à Pierre que ferons-nous pour être sauvés verset 38 acte 2 38 Pierre dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé immédiat après dès que la personne se repent il doit se baptiser on a vu des exemples dans acte je crois c'est acte 16 où le geôlier et sa famille étaient baptisés la nuit même on n'attend même pas le matin il n'y a rien à attendre il faut qu'ils fassent partie du corps de crise là maintenant ils peuvent venir se présenter pour célébrer le repas du Seigneur c'est un vrai membre du corps de Christ sans aucune donc c'est pas ça ne doit pas se limiter dans bon oui je suis né de nouveau le Saint-Esprit oui maintenant il faut témoigner publiquement il faut venir publiquement le témoigner et ça c'est au travers du baptême là tu es un vrai enfant de Dieu reconnu c'est là où le ciel s'est ouvert après ce baptême là celui-ci est mon fils il faut bien qu'on fasse attention à cela celui-ci est mon fils c'est venu après le baptême le témoignage public devant tout le monde et le père dans le ciel a témoigné aussi publiquement que celui-ci est mon fils donc si tu te limites à ta nouvelle naissance chez toi il faut savoir que publiquement on ne te reconnait pas comme un enfant de Dieu d'où justement le baptême est le baptême d'eau est capital justement et le corps de Christ ici est comme la maison attend puisque on a dit ce sont les gens de la maison qui mangeaient le repas si nous regardons dans un pierre un pierre chapitre 2 un pierre chapitre 2 il y a quelque chose qui est aussi mentionné là un pierre 2 chapitre 2 verset 4 un pierre 2 4 il est dit approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former la maison spirituelle un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ donc en fait ici nous devons être les membres de la maison spirituelle de Dieu c'était les gens même qui appartenaient à la maison qui participaient au repas et Pierre nous dit que nous formons aussi cette maison là nous les gens de la maison nous formons la maison spirituelle que Dieu est en train de bâtir donc si tu n'es pas une pierre vivante tu ne peux pas venir te mettre autour du repas du Seigneur pour participer si tu es une pierre morte le repas c'est pour les vivants ce n'est pas pour les morts c'est pour ceux vraiment qui sont encore qui sont déjà vivants on ne va pas dire qu'ils sont encore vivants parce que justement donc voilà pourquoi souvent on réclame aux personnes de passer par les eaux du baptême pour participer au repas du Seigneur parce que ça c'est l'engagement public vraiment de cette bonne conscience vis-à-vis du Seigneur et prenons maintenant attendez il y a attends je n'ai pas fini il y a un petit une petite portion que j'ai failli louper là dans Matthieu 26 sur le repas du Seigneur parce que souvent lorsque nous avons eu l'habitude de célébrer le repas du Seigneur de façon où on prend un nez un peu mystérieux mystique ou même une mouche parce qu'on n'entend pas tout ça bon ça c'est pas c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire si on est dans la prière concentrée oui mais c'est pas un air qu'il faut prendre comme ça pour juste parce que c'est un moment solennel la parole de Dieu nous dit revenons dans Matthieu 26 26 et suivant là verset 30 Matthieu 26 verset 30 dit quoi là c'est dans la suite du repas il est dit après avoir chanté des cantiques voilà après avoir chanté des cantiques il se rendit au mont des oliviers donc il mangeait ce repas en chantant des cantiques il n'était pas là mystérieusement non c'était un moment convivial un moment de partage on retrouve ça dans acte 2 aussi où il est dit vers la fin là-bas ils prenaient leur repas avec simplicité dans la joie et puis avec simplicité de coeur donc c'est vraiment un moment convivial qui célèbre pour nous la libération du péché c'est vraiment un moment où nous sommes en joie où nous sommes en fête parce que nous avons été libérés du péché bien sûr ça nous rappelle d'où le Seigneur nous a appris mais c'est vraiment une fête aussi la Pâque c'était une fête il n'y a aucune raison que le repas du Seigneur soit un moment triste la Pâque c'était une fête il dit de célébrer la Pâque célébrer ça veut dire que c'est vraiment dans un moment je n'ai pas envie de redire le mot de faute de célébration c'est à dire un moment de joie et de fête d'allégresse et eux ici ils chantaient des cantiques voilà donc ça c'est la petite mention qui a attiré mon attention aussi là dessus alors prenons maintenant Matthieu 16 là on va aller plus en profondeur sur le levain maintenant on va commencer à quitter le domaine physique pour entrer dans le domaine spirituel si on prend Matthieu chapitre 16 verset 5 Matthieu 16 verset 5 les disciples Matthieu 16 verset 5 les disciples en partant pour l'autre rive avaient oublié de prendre des pains puis Jésus leur dit gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant c'est parce que nous avons pris nous n'avons pas pris de pain Jésus s'en rendit compte et dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même gens de peu de foi parce que vous n'avez pas pris de pain vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas des 5 pains et des 5 mille hommes et le nombre de paniers que vous avez emporté ni les 7 pains et 4 mille hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emporté comment ne vous saisissez-vous pas que de ce qui attend comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé mais gardez-vous il dit encore une fois du levain des pharisiens et des sadducéens alors il comprit qu'il avait dit de se garder non pas du levain entre parenthèses chez moi du pain mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens Amen là on monte maintenant dans la révélation de ce qu'il y a derrière c'est une très bonne chose d'avoir le pain sans le vin sur la table c'est très bien mais ce n'est pas ça ce n'est pas là que le seigneur veut s'arrêter le seigneur veut aller beaucoup plus profondément que ça et justement ici les disciples qui n'avaient pas encore reçu l'esprit de Dieu n'étaient pas dans la révélation encore ils voyaient les choses charnellement comme ça c'est pour ça que pour nous aussi même si dans notre repas il n'y a pas le levain physique il faut discerner spirituellement ce que ça signifie et c'est ça qui est le plus important sinon on va rester des religieux des pharisiens mais le seigneur s'il nous demande de faire ça c'est pour que pendant que nous mangeons cela comme ce n'est pas un repas ordinaire on est habitué à manger bon il y a un peu de pain un peu de ci et ça déjà que dans le repas il manque ces éléments là ça ça va nous faire comprendre qu'on n'est pas en train de manger comme tous les jours on n'est pas dans un repas ordinaire il y a quelque chose de familier qui nous manque le péché manque au milieu de nous ça doit nous rappeler que le péché doit manquer au milieu de nous le fait justement qu'on réalise qu'il y a quelque chose qu'on aime bien qui fait partie souvent de notre repas ainsi de suite là aujourd'hui il n'y a pas ça 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 doit le Saint-Esprit doit nous rappeler au travers de ça que effectivement le péché doit être quelque chose qui doit être hors de notre vie on ne doit pas marcher avec manger nous mangeons quotidiennement tous les jours nous nous nourrissons et tous les jours souvent dans nos repas ainsi de suite il y a le pain il y a le levain il y a plein de le péché est avec nous tous les jours mais lorsque nous sommes dans le repas du Seigneur ça manque ça manque et ça le Saint-Esprit doit nous enseigner au travers de cela c'est pour ça qu'il faut vraiment discerner ce que le Seigneur nous fait faire pratiquement il y a derrière une signification spirituelle sur laquelle il faut rester centré il ne faut pas louper justement la signification spirituelle qu'il y a derrière si nous prenons Galate 5 verset 7 à 9 Galate chapitre 5 Galate chapitre 5 verset 7 vous courriez bien vous courriez bien Galate 5 verset 7 vous courriez bien qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité en vous empêchant d'obéir à la vérité cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la pâte Amen un peu de levain fait lever toute la pâte je ne sais pas si vous voyez la corrélation entre les deux versets je vais encore relire bien vous courriez bien qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la pâte c'est qui un peu de levain c'est quoi un peu de levain c'est écrit dans le verset on n'a même pas besoin de chercher ça loin c'est écrit ici là il suffit juste de lire ça vient d'où c'est quoi le levain dont il dit qu'il va lever toute la pâte un peu de levain fait lever toute la pâte c'est écrit au verset 7 obéir à la vérité c'est ça le levain obéir à la vérité le fait d'arrêter d'obéir à la vérité c'est ça le levain donc obéir à la vérité si on n'obéit pas à la vérité c'est quoi c'est le péché vous avez bien dit mais c'était clairement écrit dans le verset donc le levain est attaché à la désobéissance le levain est attaché au péché le levain c'est cette signification donc c'est jusqu'à ce niveau là que le Seigneur veut nous amener c'est pour ça justement que lorsque on mange le repas du Seigneur et pendant qu'on est en train de partager ce moment convivial là on doit se remémorer le fait justement je reviens encore en insistant là dessus le fait qu'il y a un élément fondamental qui est très courant dans nos repas qui manque que ça doit on doit réaliser que dans les choses du Seigneur ça ne doit pas exister le péché doit être éliminé totalement et ce verset la désobéissance doit être éliminée complètement et ce verset vient encore justement nous confirmer que le levain est attaché à cela la désobéissance prenons maintenant 1 Corinthien chapitre 5 c'est un chapitre extraordinaire pour comprendre justement le levain c'est un petit chapitre qui ne compte que 13 versets donc on peut le lire entièrement il dit on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle que telle qu'elle ne se raconte même pas chez les païens c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous pour moi absent de corps mais présent d'esprit j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action car au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus il n'est pas il n'est pas beau votre sujet de gloire ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute ça revient encore un peu de levain et qu'est-ce qu'il a expliqué là un gros péché qui se situait dans l'église je ne sais même pas si on peut appeler ça adultère c'est l'inceste l'adultère la fornication en tout cas c'est un gros péché l'impudicité tout est dedans voilà donc c'est le péché voilà donc on a encore le levain le levain qui nous renvoie au péché et il parle ici de faire lever toute la pâte continuons purifiez-vous du vieux levain le vieux levain qui fait en fait référence à notre vieille nature notre vieille nature de péché notre vieille nature justement la chair est la copie parfaite de notre vieille nature qui reste encore en nous au moment où nous sommes nés de nouveau alors afin que vous soyez une patte nouvelle afin que vous soyez une patte nouvelle c'est nous même qui sommes la patte donc le pain sans levain qui est là c'est le corps du Seigneur mais ça doit nous rappeler aussi justement que nous sommes cette patte là qui doit être sans levain sans péché le corps étant le temple du Saint-Esprit alors puisque vous êtes sans sans levain célébrez donc c'est pour ça que toute cette symbolique là qui est dans le repas du Seigneur ça doit nous rappeler toute cette vérité spirituelle là c'est matériel c'est physique mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu nous devons comprendre au travers de ça la vérité spirituelle qu'il y a derrière pour ne pas être des religieux tout simplement donc vous êtes sans levain continuons célébrons célébrons donc la Pâque non avec le vieux levain ni avec un levain de perfidie et de méchanceté là il il le dit de façon littérale maintenant c'est quoi le levain véritablement c'est le péché et il commence à donner certains détails où il dit justement la perfidie la méchanceté mais avec les pains sans levain de la sincérité donc quand nous mangeons le pain qui n'a pas de levain là déjà nous devons être sincères et nous devons avoir examiné nos cœurs pour savoir qu'il n'y a pas la trace du péché parce que le péché naît d'abord dans le cœur ensuite ça monte dans la pensée et ensuite on passe à l'acte c'est pour ça que l'apôtre va dire lorsque vous approchez du repas du Seigneur examinez-vous vous-même d'abord pour être pour savoir si vous êtes comme le pain qui est là sans levain sur la table donc si on n'est pas comme le pain qui est sans levain sur la table si nous ne sommes pas sans péché c'est à dire ayant mis de côté tout ce que le Saint-Esprit nous révèle comme étant mauvais dans notre vie ne touchons pas au repas du Seigneur et justement le Saint-Esprit doit nous rappeler tout cela je vais faire une parenthèse puisqu'on parle de ça allons au chapitre 11 tout simplement pour lire vraiment l'exhortation de l'apôtre par rapport à cela 1 Corinthiens 11 verset 27 c'est pourquoi celui qui mange celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur si je reviens dans 1 Corinthiens 5 là que nous sommes en train de lire il dit puisque vous êtes sans le vin il demande de célébrer au verset 8 célébrons la fête dont le repas du Seigneur qui est là les juifs ils mangeaient ce repas là donc quand nous célébrons le repas du Seigneur c'est cela que nous sommes en train de faire célébrons la fête de Pâques la libération de la vie de péché non avec le vieux le vin ni avec le vin de la perfidie la méchanceté donc des péchés mais avec le pain sans le vin de la sincérité c'est à dire et de la vérité il y a même le verset continu et de la vérité c'est à dire ayant laissé le péché loin de nous c'est parce qu'il y a cette exhortation là et répétée encore ici au verset 27 de 1 Corinthiens 11 que la porte donne dont l'avertissement en disant celui qui le fait avec ce le vin là c'est comme un israélite qui est en train de célébrer la Pâques avec le pain sans le vin physique sur sa table ça veut dire qu'il est en train de transgresser la loi de Dieu puisque Dieu avait dit clairement qu'il ne fallait pas il fallait célébrer la fête des pains sans le vin donc il ne devrait pas avoir le levain sur la table de la même façon le chrétien qui vient boire à cette coupe et manger de ce pain là avec le coeur qui n'est pas sanctifié devant le Seigneur il est identique à cet israélite là donc il est coupable vis-à-vis et pour nous c'est même encore plus grave eux ils étaient coupables contre la loi de Dieu c'est le péché mais nous c'est contre le corps du Seigneur ça c'est encore beaucoup beaucoup plus grave donc il faut que nous prenions l'habitude de bien purifier nos coeurs sincèrement devant Dieu on sait bien c'est quoi la vraie repentance proverbe 28 au verset 13 dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde donc être sûr que cette miséricorde de Dieu là nous l'avons obtenue avant justement de venir partager le repas du Seigneur verset 28 dit maintenant que chacun s'examine soi-même c'est vrai que dans les assemblées souvent avant le repas du Seigneur on relise on relise ça mais nous le fait de manger le pain sans le vin ça nous prêche automatiquement ça doit nous prêcher les éléments naturels doivent nous prêcher la parole de Dieu parce que l'esprit de Dieu en nous connait la signification du pain sans le vin qui est là sur la table et il va nous rappeler ça à ce moment là attends tu dois être comme ce pain là qui n'a pas le levain le levain pour toi étant le péché Amen alors continuons la lecture que chacun s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe voilà car celui qui mange mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui oui bon voilà contre lui-même voilà exactement donc il se juge lui-même parce qu'il sait la signification de ce qu'il y a là-dedans il mange un pain sans le vin mais il a le levain en lui on parle ici bien sûr du péché que le Saint-Esprit n'a pas encore amené à la lumière parce qu'on peut avoir des choses qui sont là dont nous n'avons pas connaissance mais si le Saint-Esprit a déjà révélé ces choses là nous devons éliminer cela dans notre vie demander pardon à Dieu et que le Seigneur nous aide à marcher dans la vérité puisqu'il parle justement du levain de la vérité également et de la sincérité alors continuons la lecture ici c'est pourquoi il n'a pas dit un jugement ça s'arrête là il dit c'est pourquoi c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infimes et qu'un assez grand nombre sont décédés est-ce que nous pensons que ça s'est arrêté moi je ne crois pas je crois que ça continue encore aujourd'hui on peut prier pour certains cas de maladie le Seigneur ne guérit pas parce qu'il y a le péché là-dedans le péché volontaire souvent vous pouvez imposer les mains à quelqu'un après le Saint-Esprit vous dites lui de pardonner d'abord il y a des prisonniers dans son coeur et ils demandent la guérison la guérison c'est quoi la guérison du corps la Bible dit dans Esaïe Esaïe 53 verset 6 que c'est dans les meurtrissures de Jésus Jésus qui est mort pour nous des pécheurs nous a pardonné totalement et toi tu penses que tu vas être guéri dans les meurtrissures de Jésus et toi tu ne pardonnes pas c'est pas possible du tout c'est pas possible du tout donc ça ce sont des choses à rappeler aux personnes les manques de pardon toutes ces choses ça ce sont des choses qui empêchent la guérison si on entretient des péchés dans notre vie il peut y avoir des maladies qui sont là qui subsistent on a beau prier la maladie elle est là elle ne bouge pas et le Saint-Esprit met toujours le doigt sur ce qui ne va pas vous pouvez vous repentir d'un péché et être guéri instantanément sans prière sans aucune prière Amen donc il y en a beaucoup qui sont décédés donc souvent on voit des personnes aussi qui peuvent partir très tôt on ne sait pas pourquoi mais je ne suis pas en train de dire que c'est toujours le cas il faut faire bien attention parce que moi j'ai déjà vu un frère justement que vous connaissez on était parti pour un il y a une soeur à l'assemblée qui avait perdu son oncle au pays et on est parti soutenir la soeur et tout et quand on est arrivé là-bas le frère a pris la parole pour parler au nom du groupe de l'assemblée qui était venu en plus la soeur je crois elle était convertie mais sa famille n'était pas convertie et quand le frère a pris la parole il dit que la Bible dit que l'homme doit vivre c'est combien 70 ans et que les plus robustes vivront 80 ans donc si votre personne est morte à 70 ans elle est morte avant 70 ans parce qu'elle n'a pas accepté le Seigneur parce qu'elle ne vivait pas avec Dieu c'est pour ça qu'elle n'a pas accompli le nombre de jours qui lui étaient donnés donc c'est pas une application littérale c'est ce que je veux dire c'est pas parce que quelqu'un meurt avant 70 ans que nécessairement c'est parce qu'il avait des péchés dans sa vie ou quelque chose comme ça mais on sait que ça peut aussi être un jugement de Dieu et c'est ce que la parole la parole de Dieu nous dit voilà ok donc c'est que quand même nous commençons pas à chercher les péchés qu'il avait dans sa vie c'est juste ça que je veux dire parce que nous sommes tous pécheurs alors maintenant si verset 31 si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés donc avant de prendre le repas du Seigneur nous examinons nos cœurs d'abord pour savoir si nous sommes vraiment dans les dispositions de pouvoir le faire mais par ces jugements le Seigneur nous corrige donc en examinant nos cœurs le Seigneur nous parle en même temps à ce moment-là et il nous dit attention là il y a encore ça 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 je dis bon Seigneur je te demande vraiment pardon aide-moi à éradiquer ça complètement et à revenir voilà ensuite afin que nous ne soyons pas condamnés avec le le monde ainsi mes frères lorsque vous vous réunissez pour le repas attendez-vous les uns les autres si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour attirer le jugement sur vous je réglerai les autres questions quand je serai arrivé entre parenthèses quand ils se réunissaient pour le repas du Seigneur chacun apportait de son repas chez lui et ils mettaient tout ensemble et puis ils mangeaient je crois quelque part même il dit je crois on avait expliqué ça une fois il dit justement qu'il faut s'attendre du quoi c'est dans 1 Corinthien 11 on peut même lire ça 1 Corinthien 11 on avait déjà partagé cet aspect là juste pour appuyer ce que je suis en train de dire 1 Corinthien 11 verset 19 il dit il faut bien qu'il y ait parmi vous parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés bon on avait déjà expliqué parmi vous donc lorsque vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car en mangeant avant les autres chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre chacun venait avec son repas ils mettaient en commun attend je crois voilà n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien amen c'est-à-dire quand ils venaient se réunir pour manger chacun apportait son repas ils posaient en commun ils mangeaient ensemble imaginez-vous qu'on apporte chacun son repas et chacun mange son repas avant celui qui vient qui n'a rien ça se verra qui n'a rien parce qu'il n'aura pas de quoi manger on aura tout mangé chacun aura mangé pour lui c'est pour ça qu'il dit voulez-vous ne couvrez pas de honte que celui qui n'a qui n'a rien et ça vient confirmer ce qu'on est en train de dire que en fait chacun apportait justement de son repas on mettait en commun et ils le partageaient pour le repas du Seigneur donc voilà un peu vraiment la 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 signification spirituelle de l'absence du levain dans le repas du Seigneur et ça c'est c'est important vraiment de garder surtout cette signification spirituelle là c'est très important parce que si nous nous limitons à une application physique comme ça littérale ça 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 va nous conduire à la religion tout simplement ça va nous faire des religions on va penser que comme on a respecté ça c'est bon respect s'il n'y a pas la vérité spirituelle qui s'attache derrière ça veut dire que tout ça c'est rien du tout pour le Seigneur ça ne signifie rien du tout c'est exactement de la même façon que lorsque une soeur met le voile sur sa tête ça il y a une signification spirituelle derrière si la vérité spirituelle qui est derrière n'est pas d'abord respectée ça c'est de l'hypocrisie il faut laisser ça de côté donc nous devons bien comprendre les choses pour ne pas faire cela comme des religieux imaginez-vous un instant vous êtes en train de marcher dans la rue vous voyez une femme musulmane bien voilée comme ça en train d'insulter son mari qu'est-ce que vous allez dire est-ce que vous allez parler sur cette femme est-ce que vous allez penser du mal de cette femme c'est pas cette femme là que vous allez voir d'abord vous allez dire voilà l'islam c'est ce qu'on va dire on va parler sur la foi même de la personne on va dire mais voilà ça ce n'est que de la religion elle met ça mais elle insulte son mari elle ne respecte pas mais c'est la même chose pour nous si on met ça et que ça ne signifie c'est juste pour avoir une apparence physique c'est de la religion de la même